bonjour les amis c'est jérémy pour la chaîne passion carna on se retrouve aujourd'hui on est en direct de lissaï alors aujourd'hui on va tourner une vidéo comme tu vois à l'extérieur on va surtout parler donc comment vraiment lancer une canne spinning et une canne casting donc je vais t'apprendre à les régler correctement pour chaque lancé donc évidemment pour chaque leurre tu auras un montage différent un lancer différent ça on va le voir tout de suite pour le reste j'ai vu que la vidéo de la semaine dernière avait cartonné et ben j'en suis très 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 fier grâce à vous on avance ça c'est cool maintenant je te laisse faire guider par cette vidéo en travers de cette vidéo donc je vais te montrer comment lancer une canne spinning et une canne casting correctement pour les montages à tout de suite alors pour cette première canne donc la canne spinning c'est très simple tu vas devoir déjà laisser 20 30 cm de ton leurre à ta canne ensuite pour lancer tu as ton frein soit à l'avant ou à l'arrière pour certaines cannes tu laisses un petit peu de mou pas trop non plus tu essaies de varier gentiment calmement voilà tu sens que c'est pas trop mal donc pour celle ci tu ça on l'a vu dans une vidéo quand je t'expliquais les différents lancers de cannes et là tu lances en long t'attends qu'il coule hop et tu peux y aller tu moulines donc ça c'est très basique c'est très simple ça on l'a déjà vu le lancer ramener ce que là on voit aujourd'hui c'est vraiment comment lancer avec les deux moulinets différents et comment faire le réglage ça c'est pour la première donc tu as juste à régler ton frein à regarder ton fil donc du dernier sillon du dernier anneau à tourner à peu près 20 30 cm et le réglage du frein l'ouverture donc du pick up et c'est tout pour la canne spinning on passe à la canne casting voilà du coup on est pour la deuxième canne donc la canne casting donc pour ton leurre c'est pareil tu vises ton dernier anneau ici à ton leurre 20 30 cm ça ça bouge pas la différence sur ton moulinet donc tu as un petit réglage au niveau du vent qui est là donc du 0 au minimum au maximum tu l'auras sous différentes formes sur les cannes tu as certaines calmes c'est que tu auras un minimum avec juste un trait de milieu et le max moi je l'ai mis à 5 c'est toujours mieux tu mets 5 5 et demi pas plus après tu fais tes réglages ça c'est pour le vent tu gérera par rapport au vent ensuite tu as ton frein de base ton frein comme tu l'as sur l'autre canne et là tu as la petite molette qui se retrouve ici directement celui ci c'est pour le frein mais à l'intérieur de ton moulinet donc ça le frein là il va bien servir faut que ton leurre il descende mais progressivement pas d'un coup tu vois là c'est trop vite donc là ce que tu vas faire ton petit frein et bah tu vas le resserrer tu vas resserrer et voilà et là on n'est pas trop mal donc là tu peux juste voilà le desserre un petit cran là c'est un peu vite tu resserres juste une pointe et là on est pas mal ensuite la différence du pickup tu l'as sur le devant tu auras juste à appuyer et à lancer donc avec tes 20 30 cm au bout de ta canne on fait un premier test à penser à mettre le pouce aussi sur ta bobine forcément à l'atterrissage de ton leurre dans l'eau et là c'est du lancer ramener toujours pareil et voilà donc ça c'était pour la deuxième canne donc on va de la canne casting et là on va passer à la fin de la vidéo je te laisse te faire guider à tout de suite et voilà les amis ça y est du coup c'est la fin de la vidéo là on aura vu ensemble comment lancer donc la canne spinning et casting avec son réglage complet de ces deux cannes maintenant je te laisse revoir donc les le règlement pour le concours donc du mois de juin pour gagner la canne le moulinet et c'est l'heure moi il me reste juste à te dire à lundi prochain c'était jérémy avec la chaîne passion carna et on était à bissay à la marne maintenant à lundi prochain les amis et surtout ensemble on est plus fort à bientôt les amis à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 ...